vous allez bien on est lundi matin retour retour de ce festival dédié à la fibre et tous les univers qui sont liés le tissage le feutrage le filage le tricotage le crochetage et cette superbe retraite tricot qui m'a fait beaucoup de bien comme toujours parce que entre tricot pin ça ne peut que se passer bien voilà c'était vraiment super je suis rentré hier 17 heures ce matin j'ai fait deux heures de montage pour une demi heure de vlog mais en fait j'en avais filmé beaucoup parce que voilà comme ça je peux raccourcir je peux faire du montage correct je peux voilà donc ça ouais ça c'était c'était important pour moi de le faire tranquillement et donc je l'ai fait ce matin et vous avez eu le vlog sans doute en fin de matinée je pense voilà donc on reprend pour ces derniers jours de vlogtober on reprend un truc un petit peu plus logique et normal où je bouge pas trop quoique mercredi je bouge encore mais où je reprends le travail ou je tricote avec vous dans mon salon ou ma chambre ou ma cuisine où je vous montre mes avancées et voilà mais avant tout on va parler de felta en lui même je voulais dit j'attendais quelque chose de rustique un bon retour aux sources qui fait du bien bah j'ai été complètement gâté et j'ai adoré vraiment j'ai adoré ce salon j'ai aimé que la vie le village ville je ne sais pas combien il ya d'habitants dedans mais soit tourné autour de la laine puisse décorer leur leur rue leur chaque petit endroit où ils ont pu mettre de la laine ils en ont mis moi j'en mettrai encore plus que ça ça c'est mon avis j'en foutrais partout mais j'ai beaucoup beaucoup aimé voilà déjà cette approche de ce de ce village et toutes ces créations qui ont été faites sans doute par les bénévoles du coin j'ai beaucoup aimé vraiment vraiment ça ça m'a beaucoup plu et après l'organisation était assez assez bien faite je pense que au vu du nombre d'exposants peut-être qu'il y en a que les deux salles ne sont pas assez assez grande parce que j'ai eu la sensation d'être un peu comme le premier nitide que j'avais fait à savoir assez serré assez en plus il a fait très très chaud donc c'est vrai que le vendredi on était on y est allé mais on était on suffoqué un peu en fait parce que il y avait beaucoup beaucoup de monde ce qui a beaucoup surpris tout le monde parce qu'en fait d'habitude le vendredi il semblerait que il y ait moins de monde donc bon là il y avait un monde comme un samedi c'était assez impressionnant on jouait un peu des coudes voilà c'est pour ça je pense aussi que le samedi on a décidé un peu de de s'éloigner et de revenir plus en fin de soirée enfin en fin d'après midi plutôt et c'est ce qu'on a fait et c'était vraiment beaucoup plus apaisant j'ai adoré cette nuit qui tombe et d'être un peu les derniers dans le festival à discuter avec les exposants à prendre le temps réellement de voir de toucher voilà ça ça m'a beaucoup plu et le dimanche bon on a on a continué gaiement sur notre lancée fait quelques petits tours acheter deux trois petites choses histoire de dire que oui j'avais repéré ça on a fait les comptes machin c'est bon allez hop je suis désolée je vais faire des pauses ça va couper sans doute à chaque fois et vous allez me voir comme ça différemment parce que j'ai j'ai ça gratte donc du coup je tousse mais bon donc oui c'était vraiment très sympa très très sympa il manque un peu de place aussi pour tricoter je trouve il manque un petit peu voilà mais vraiment je cherche le petit détail voilà je j'ai vraiment beaucoup aimé ce festival j'y ai découvert beaucoup de d'art et des belles choses franchement hier je me suis donc le dimanche je suis arrêté sur un stand que je n'avais pas vu avant alors pourquoi parce qu'elle avait changé les en fait elle a changé les vêtements et la robe que j'ai vu je vous ai filmé d'ailleurs je l'ai vu hier et j'ai fait waouh quel boulot en fait c'est de la feutrine et c'est incroyable elle m'a tout raconté en détail comment elle avait fait la robe et tout oulala le boulot le boulot voilà j'ai découvert plein de petits trucs très intéressants bien évidemment j'ai acheté de la laine je vais vous montrer une petite partie enfin la moitié je pense à peu près le reste je vais en parler assez rapidement parce que j'ai pris par exemple une quantité pull chez boucle laine on a pris exactement tous enfin pas tous mais on est un de trois à l'avoir pris exactement le même je pense que ça va être très sympa et ça sera sans doute mon pull de noël voilà donc vous allez le voir très rapidement sur mes aiguilles et je pourrais vous parler de boucle laine également que j'ai enfin rencontré ouais je vous en parlerai vraiment à ce moment là donc boucle laine on oublie pas le moment on en parle mais très 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 rapidement dans ces vlogtober sans doute parce que je vais bobiné préparer mes aiguilles voilà je vais préparer mon petit sac pour que sans doute le débuter le 1er novembre à peu près je pense donc voilà ça je vais pas vous le montrer d'autres petites choses encore il y a des cadeaux il y a des trucs comme ça je vais pas vous les montrer maintenant mais dès que je les ferai dès que je tricoterai dessus dès que je vous en parlerai à ce moment là et je vous dirai que je l'ai acheté à feltin comme ça la boucle sera bouclée j'aurais parlé des exposants chez qui je suis allée ouais parce qu'il y en a des bons voilà je me suis régalé mais d'avant tout on va regarder un petit peu ensemble ce que j'ai acheté à fonti donc vraiment dans l'usine fonti à la boutique et à la boutique en fait il y avait des promotions des fins de pelote donc avec des défauts voilà et en fait ça m'a donné une occasion et en fait quand je suis allée c'était vraiment ça que je voulais je me suis dit je veux de la moustache à la moustache qu'est ce que c'est hop je vais faire comme ça je veux pas trop le l'abîmer la moustache c'est 50 g pour 250 m là de ce côté là on est d'accord fingering moi j'aime beaucoup on est beau et ensuite on est avec 30% de super kids mohair déjà 20% de soi oui 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 c'est pas dégueulasse et 50% de mérino fin ce qui donne un fil tellement tellement beau tellement doux tellement agréable je vraiment je l'aime beaucoup je sais pas du tout comment je vais pouvoir faire voilà hop parce que j'avais un fil qui pendouillait mais je savais pas de quel pelote il était donc là c'était des prix de gros et en fait on payait le grammage et là j'avais 50% de réduction dessus qu'est ce que j'ai fait j'ai pris du noir alors pourquoi j'ai pris du noir j'ai pris tout ça j'ai pris du noir parce qu'en fait je veux un gilet noir voilà vous allez voir que beaucoup beaucoup de mes achats sont extrêmement censés raisonner réfléchis ah ça c'est le vlog je reviens je vais le mettre en ligne comme ça vous l'avez et je reviens bon voilà donc il monte il se plaude sur youtube et c'est bon donc je disais que mes achats étaient assez raisonnés sensés en fait j'ai un peu réfléchi à chaque fois qu'est ce que tu fais avec ce projet qu'est ce que tu en attends voilà donc j'étais assez contente parce que oui c'était vraiment des achats assez réfléchis voilà donc ça ce sera pour le gilet de mademoiselle pétronil celui dont je parle à chaque fois que je vais me faire avec ce coloris là parce que je veux un gilet c'est classe habillé avec du noir voilà je vous mets la photo comme ça vous voyez du celui que je veux vraiment j'en ai déjà parlé sur cette chaîne parce que vraiment c'est un gilet qui m'avait tapé dans l'oeil et voilà et alors de de la revoir au à feltin je voilà j'ai adoré c'est toujours une très belle rencontre on se tombe toujours dans les bras alors que voilà on s'est très peu rencontré mais c'est une personne adorable donc voilà je te fais d'énormes bisous parce que peut-être que tu viendras me voir là dans ce vlog et que tu tu entendras ce que je dis voilà mais vraiment j'aime énormément ce que tu fais toujours et ton sourire et voilà donc je pense le faire et ouais 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 celui-là il sera en noir en coloris moustache enfin non pas en coloris moustache je dis en base moustache ah ça sent bon je me sniff bref voilà pour le premier achat que j'ai fait mais vraiment le premier premier et ensuite à fonti également il y avait des hors-série il y avait les bases que vous connaissez tous l'obusson la bébé la bébé mérino enfin il y en avait vraiment beaucoup mais il y avait également cette ce coloris là alors attendez hop que je me trompe pas ouais c'est hop là j'arrive hein je vous le montre plou 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 il y avait ceci oui je vous ai dit que vraiment un de mes objectifs c'était de me prendre une base rustique mais bien évidemment pas piquante hein on est d'accord que rustique et piquant ça veut pas dire que c'est ensemble à chaque fois hein non non là on est dans une une un fil reche deux fils il y a 400 mètres pour 100 grammes encore une fois et en fait là aussi j'ai une très forte envie d'un pull spécial un pull spécial en jacquard et pour cela il faut que je vous montre la suite de mes achats alors attendez je vais voir je n'ai pas du tout c'est verboré vers l'usine à filature verboré un truc comme ça je ne sais plus pareil je vous le mets en mais pourquoi tu t'allumes tout le temps quand je fais quelque chose toi la télé elle s'allume voilà tais toi voilà bon donc je disais je vous mets le nom de la filature là en fait avec ça j'avais ça y est alors soit c'était le fil que je n'ai toujours pas fait que j'ai en tricot non je ne l'ai pas en oui en tricot je l'ai en tricot mais que j'ai en le fil cardigan ça peut être celui-là ça peut être celui-là soit je fais là c'est un tout petit peu plus doux hein on va le faire comme ça et le petit dernier comme ça soit je fais un pull de tin can it je crois je crois mais si ce n'est pas elle de toute manière je vous mets tout en barre d'infos avec un jacquard avec dedans un petit renard vous voyez lequel je parle celui dont je parle je vous mets la photo bien évidemment aussi donc ce qu'on va faire c'est que ces trois là vous les avez vus hein et comme ça je prends voilà je prends ça voilà je vais faire quelque chose là dedans ça peut être ça aussi donc au pire du pire ça ça ira de toute manière quelque part dans un jacquard oui et après sinon je fais le fil cardigan avec celle-là je ne sais pas encore mais ça ce sera de toutes les manières soit un pull yo que jacquard celui dont je vous montre la photo soit le fil cardigan comme ça j'aime beau aussi beaucoup aussi beaucoup aussi j'aime beaucoup aussi j'aime bien aussi voilà vous avez compris soit et ça ça peut être aussi une base de jacquard voilà je ne sais pas encore mais en fait j'ai adoré voilà j'ai adoré et comme je vous ai dit vraiment c'est des des achats réfléchis en sachant que toutes celles-là là toutes celles-là elles sont à 4 euros les chevaux 4 euros les chevaux ça va me faire un gilet pull qui ne sera pas du tout cher et qui va être quand même assez qui va quand même assez me préserver du froid parce que il n'y a aucun aucune huile rien dessus c'est brut de décoffrage j'ai très très hâte de l'essayer vraiment très très hâte et bien évidemment boucle laine je vous ai dit j'allais vous en parler un peu plus plus tard parce que je me suis pris une quantité pull mais vraiment j'ai tellement aimé alors celle-ci c'est la base Wesson ouais c'est ça donc c'est la fingering 400m pour 100g 50% mouton donc de l'île d'Wesson 25% élevé en Finistère et 25% de Merino d'Arles elle est aussi rustique elle ira parfaitement avec les autres des chevaux dont je vous ai montré elle ne pique pas elle est vraiment vraiment bien le coloris fraise magnifique vraiment voilà j'ai vraiment énormément aimé les bases les coloris dans mon souvenir les coloris sont faits avec de la teinture végétale tout pour me plaire tout ce que je voulais vraiment tester ce que je voulais acheter à Feltin voilà vous allez voir j'ai acheté d'autres trucs mais oui vraiment j'avais très très envie de ça et bah super j'adore 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 voilà pour mes achats du premier jour il me semble je crois oui 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 alors attendez hop ça je range comme ça je ne m'éparpille pas je rapproche et je vous reprends bon me revoilà donc alors juste un petit crochet dans cadeau et carterie en cadeau j'ai rencontré donc je vous ai rencontré pour certaines c'était vraiment super c'était vraiment vraiment j'ai adoré je m'excuse encore Claire je crois que c'est Claire pour dimanche parce qu'en fait j'étais très fatiguée et pour moi je n'ai pas eu la sensation que je t'ai accueillie aussi bien qu'il se devait c'est pour ça que quand je t'ai recroisé j'en ai profité pour venir te voir pour être beaucoup plus avenante parce que j'ai vraiment eu cette sensation de j'ai manqué j'ai manqué le truc de d'être plus 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 ce que j'aime faire avec vous souriante avenante attentive je ne l'étais pas la première fois j'étais vraiment fatiguée j'avais beaucoup de choses autour de moi je réfléchissais à un truc en même temps voilà je n'ai pas été bien et je te fais un énorme bisou je me suis excusée après voilà j'ai été vraiment ravie de te revoir parce que vraiment j'ai loupé franchement je suis désolée donc voilà j'ai croisé Mireille Mireille qui me suit depuis tu me suis depuis longtemps qui a toujours un petit mot gentil et un beau sourire voilà et du coup j'étais très très heureuse de te rencontrer de te voir et tu m'as offert un petit cadeau mais tellement mignon je l'ai mis comme ça parce que logiquement il y a un peu plus oui c'est en fait c'est un fil donc je le mets là mais voilà regarde moi cette petite citrouille trop mignonne bien évidemment qu'elle va aller dans ma déco d'automne ou que oui ce genre de citrouille qu'il me faut absolument chez moi que je veux faire que je n'ai pas le temps de faire mais que je vais faire oui merci j'adore elle est tellement jolie elle est trop belle elle est trop belle et je t'en remercie merci pour ton sourire je te fais des gros bisous encore j'étais vraiment ravie de te rencontrer et puis au prochain festival si on se croise voilà en tous les cas oui vous avez été tous adorables vraiment les câlins les bisous les attentions les mots comme toujours alors ce qui était étrange c'est que j'étais avec des des tricopines un groupe qui ne savait pas en fait enfin si ils savent puisqu'ils me suivent mais qui n'avaient pas l'habitude d'être accostées comme ça et du coup à chaque fois elles s'éloignaient elles s'en allaient mais elles ne m'attendaient pas et moi souvent j'étais paumée après je dis mais elles sont où elles sont parties non voilà donc du coup c'était j'étais là mais c'est pas vrai elles sont où alors c'était vraiment plein plein comme à neuf donc j'ai passé mon temps à vous faire des bisous des câlins des photos des mots de la gentillesse voilà et puis à chercher mes tricopines c'était voilà c'était ça et c'était vraiment merveilleux donc j'en profite comme je parle de toi Mireille j'en profite pour parler de toutes ces belles rencontres et voilà c'était parfait vraiment encore une fois c'était parfait et vraiment oui Claire merci je suis contente de t'avoir revu après pour ben voilà pour te faire de nouveau pour te remercier pour voilà vraiment donc voilà donc ça c'était c'était une très belle attention et j'ai tellement adoré voilà c'est trop mignon j'adore 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 bien qu'est-ce que j'ai acheté d'autre beaucoup de choses j'ai acheté une autre quantité pull je vous l'avais dit j'ai eu un énorme coup de coeur pour le jardin des fibres et alors oui elle était déjà au Nittite mais je savais qu'elle venait je savais qu'elle venait à Feltin donc je ne m'étais pas réellement arrêtée sur son stand à Nittite j'avais dit bonjour parce que ma petite Anne me l'avait présentée parce que Anne nous avait offert à Christelle Céline et moi un superbe gradient voilà et du coup voilà j'étais un petit peu allée la voir mais je savais qu'elle allait être à Feltin et bah adorable adorable et bien évidemment je suis allée voir le site avant bien évidemment j'ai eu un coup de coeur et quand je suis arrivée sur son stand je lui ai dit tu as pain d'épices alors non je n'ai pas dit pain d'épices au départ j'ai dit écureuil oui voilà je lis bravo 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 de dire n'importe quoi donc elle dit écureuil c'est quoi je sais si c'est un marron et puis là je fixe le truc je dis c'est celui-là il est trop beau celui-là c'était pas écureuil non c'était pas un épice et effectivement voilà oui je vous l'ai dit j'arrête de me culpabiliser d'acheter du marron d'acheter des couleurs automales j'arrête parce que j'aime tellement ça qu'en fait je ne veux pas me frustrer donc oui sur cette chaîne vous voyez du marron malheureusement pour vous non mais là c'est un marron pain d'épices voilà c'est une merveille donc je lis ben je t'en prends deux je t'en prends deux et tout je sais pas ce que je vais faire avec mais je t'en prends deux donc c'est 100% Merino Superwash voilà 100 grammes pour 400 mètres magnifique voilà le même bain nickel blablabla je montre mes échevaux le vendredi soir au tricopi oh qu'est-ce que c'est beau et là moi je dis oui c'est trop beau qu'est-ce que tu vas faire je sais pas je sais pas et là je me dis oui c'est tellement beau et là voilà dans ma tête c'était pourquoi t'en as pris que deux pourquoi t'en as pris que deux je dis pourquoi j'ai pris quatre en fait ce qui s'est passé c'est que ouais dans la soirée je me suis dit non c'est pas possible je peux pas en prendre que deux il me faut un pull il me faut un pull là-dedans quoi c'est je veux un pull comme ça je veux ce coloris je veux le même bain je veux voilà et du coup j'avais missionné ma petite Manu pour aller chercher deux autres échevaux avec le même bain j'avais prévu l'étiquette et tout voilà pour lui montrer parce que dessus en fait il y a le bain en fait qui est dessus vous voyez donc voilà pour avoir vraiment la même chose bien que je ferai je sais plus le nom de la technique mais je vais avoir deux échevaux en même temps pour éviter trop de démarcations voilà même si c'est fait en même temps il peut y avoir quand même des démarcations c'est fait main donc c'est normal mais voilà donc j'étais voilà j'étais dans ce truc là et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que le matin avant que cela n'ouvre j'ai envoyé un message sur Instagram à la teinturière en lui demandant si elle pouvait me mettre de côté deux échevaux de tel bain voilà ça a été oui tout de suite ça a été mis de côté et du coup quand Manu est allé les chercher bah j'avais mes coloris voilà bon je suis hyper heureuse c'est magnifique ça aussi vous allez le voir je pense faire toujours un make nine je ne l'ai pas fait cette année ça m'a un peu frustrée de ne pas le faire donc je pense que je vais faire un make nine pour 2025 ce sera dedans c'est à dire que je vais faire un make nine avec la pièce et les échevaux qui vont avec histoire de tricoter également mon stache que ça se renouvelle un peu voilà et ça ça sera dedans oh que oui c'est tellement beau là moi je suis heureuse alors il n'y avait pas que ça en couleur il y avait des choses des beautés franchement Jardin des Fibres c'est très très beau 22 euros les chevaux ce qui n'est pas enfin ce qui n'est pas anodin 22 euros c'est c'est un prix qui est relativement peu cher parce que souvent c'est 24 voilà interruption de tout mais ouais vous le voyez là lequel je ne sais pas encore mais j'aime bien celui que Manu avait sur elle dernièrement je vais voir je ne sais pas en tous les cas ça oui ça c'était trop trop je suis très très heureuse vraiment bien évidemment je suis passée chez Squirelia et je suis allée voir Lisa bien évidemment bien évidemment j'ai acheté un petit truc alors j'ai acheté un petit truc là aussi assez sensé Valérie a acheté la même chose que moi et en fait ce sont des petits pelotons de 20 ou 25 grammes 25 grammes pour 106 mètres parce que j'ai vraiment très très envie de faire des mitaines des mitaines je ne sais pas encore quel projet je ne sais pas mais des mitaines oui et j'ai pris un tout petit c'est même pas 10 grammes c'est 5 grammes pour aller avec pour faire un petit truc une petite décoration je ne sais pas où mais ouais je vais me pencher dessus Valérie a acheté la même chose et je lui ai dit on se fait un petit patron donc je pense que je vais créer un patron d'après ça pour voir voilà on verra mais ouais ça aussi ça va être fait peut-être en début d'année histoire que je les ai pour cet hiver voilà on verra mais ouais ça c'est un petit achat assez résonné sensé voilà puis pour faire plaisir et puis aussi pour aider les copines voilà les copines teinturières et sinon j'ai d'autres trucs mais on a fait presque le tour quand même j'ai acheté de la fibre bah oui il fallait bien que j'achète de la fibre je suis allée à l'atelier dans la cour et voilà j'étais très frustrée de ne pas l'avoir vu au Woolen Music l'année dernière bon l'année prochaine je ne pourrais pas y aller de toute manière c'est déjà vu avec les dates avec mon travail tout c'est compliqué c'est pas grave on reparlera des festivals qui vont être l'année dernière non pas du tout cette phrase était magnifique on parlera des salons que je ferai l'année prochaine plus tard beaucoup plus tard mais en tous les cas voilà elle n'y était pas j'avais trop envie et je suis toujours dans cette idée de ma couverture automnale donc on est reparti dans un marron rose vieux rose beige voilà et je suis très heureuse alors il y a 108 grammes je crois et c'est de la mérino voilà je vais prendre du plaisir à la tresser non pas la tresser à la filer peut-être que je la filerai au roué celui-là celle-là je ne sais pas encore parce que donc atelier dans la cour super j'étais très contente et de la revoir et de lui acheter quelque chose et après je suis allée sur le stand d'artifilium et là je savais que j'allais craquer parce que c'est là-bas que j'ai acheté mon roué kiwi 3 voilà c'est un site vraiment très plaisant il y a beaucoup de fibres il y a du matériel de qualité vraiment si vous voulez vraiment vous acheter quelque chose de qualité allez-y vraiment et donc du coup j'ai pris de la de la fibre bien évidemment j'ai un truc dans l'oeil depuis tout à l'heure désolé ça me gratte du coup oui j'ai pris obligé que j'ai obligé j'ai pris ça c'est la monique soie mérino c'est beau ça ira dans ma couleur ça va apporter un peps je le sens c'est lumineux c'est tout ce qu'il faut et c'était à 10 euros 10 euros les 100 grammes comment dire de mérino soie on est on est bon on est très très bon dans le rapport qualité ouais 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 et du coup j'ai pris également celle-ci qui ira aussi dans ma couverture oui ça c'est beau même les deux voyez ensemble vous voyez le petit granny là dans ces coloris là ça va être une beauté alors il n'y a pas de nom de coloris je vous invite à aller voir sur leur site peut-être qu'ils ont d'autres alors ils ont d'autres coloris ils ont du vert ils ont du marron ils ont enfin c'est un marron nuancé avec du blanc du gris voilà ils ont du bleu ils avaient ces couleurs là encore quand je suis partie dimanche voilà c'est vraiment très très beau vous avez aussi d'autres tresses unies cette fois-ci qui sont aussi très très belles en mérino voilà pour apprendre à filer et s'éclater avec un fil de qualité qui qui a des jolis coloris je pense que là vous pouvez vous faire plaisir et l'une d'entre nous Corinne en a acheté parce que je lui ai fait une micro session filage avec mon fusoturc et que ça a l'air de lui avoir plu donc voilà elle s'en est acheté deux échevaux un jaune et un orange je crois ou un rose bien pétard ça va elle va se régaler et donc voilà pour la fibre vraiment il y avait beaucoup beaucoup de fibres et ça c'était tellement bien vraiment je me suis régalée à tout toucher à regarder alors j'avais des idées très précises de coloris pour ma couverture je voulais pas plus parce que sinon ben voilà j'allais m'embarquer encore dans des trucs non j'aurais tout acheté sinon voilà il fallait se limiter et vraiment je pense avoir fait des bons choix pour cette couverture voilà on en reparle bien évidemment parce que ce sera sur mon fuseau très prochainement ou mon rouet oui 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 il y avait également l'atelier opi j'ai vraiment beaucoup aimé la retrouver j'ai un peu discuté avec elle j'ai vu un fuseau il m'a tapé dans l'oeil j'avais pas les sous à ce moment là mais je lui ai dit ça c'est tellement bien donc on en reparlera parce que je pense qu'un jour je me le procurerai voilà c'est vraiment c'est vraiment chez elle que j'aime aller acheter mes fuseaux turcs parce que qualité gentillesse voilà tout ce que j'aime et et c'est vrai que souvent alors là beaucoup m'ont dit que son site était fermé donc du coup je lui ai posé la question mais oui parce qu'elle était dans des festivals donc et puis que elle les fabrique donc tant qu'elle a pas de réassort elle ne peut pas les ouvrir la boutique en fait donc je vous conseille d'aller sur son sur son Instagram peut-être lui envoyer un petit message et voir avec elle un petit peu comment vous pourriez vous procurer un de ses fuseaux voilà elle est vraiment très pas disponible parce qu'elle a beaucoup de travail mais je pense qu'elle vous répondra avec plaisir voilà mais j'ai été vraiment ravie de la rencontrer de la re-rencontrer et ça c'était vraiment super ce fut un excellent week-end vraiment un excellent week-end je me suis régalée j'ai rigolé j'ai tricoté enfin voilà c'était parfait c'était parfait et voilà et bon bah j'ai acheté oui j'ai acheté mais j'ai acheté sensé j'ai acheté raisonné j'ai acheté réfléchi et j'ai tellement hâte de tout tout monter sur mes aiguilles une catastrophe bon je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que je ne pourrai pas filmer plus demain je vous montrerai mes avancées tricot on parlera smorgasbord dit le maudit on parlera close to you et on parlera de toute autre chose je ne sais pas encore on verra sur le moment en tous les cas je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain même heure même endroit ciao au revoir au revoir Sous-titrage FR ?